salut bonjour nous sommes le 2 avril 2024 et j'ai mis mes mitaines puisque en faisant un petit tour de la maison j'ai remarqué qu'il restait encore de la glace hier on est une givoulée il ya eu de l'eau de la neige polystyrène des petits des billes de glace une panne de jus et c'est là que vous voyez que les petites lampes la devient utile la durée de trois heures et elle a dû être sévère puisqu'en fait j'ai même le disjoncteur qui est sauté à moins que ce soit mon ordinateur qu'il y ait une attaque une dos sur l'ordinateur qui a réagi par lui-même parce que ici vous savez on a des surprises et voilà réaction il s'est protégé il a fait sauter le disjoncteur non je sais pas par contre la giboulée sérieuse hier matin beau beau ciel bleu bleu pas bleu comme ça mais bleu allez à moitié bleu comme ça peut-être peintre pour voir ce que ça veut dire à moitié bleu à moitié bleu aussi dense enfin bon peut-être photographe aussi ou peut-être tout le monde comprend ce serait pas mal ça m'arrangerait donc c'est justement tiens c'est le bleu 265 nanomètres vous savez alors j'ai j'ai deux trois infos qui bon on commence par la pire ou pas par la pire puisqu'on était dans les bleus on peut commencer par les bleus bidden a des fuites ouais pas des fuites bleues il a dit à plusieurs reprises vous avez vu les maisons qui n'ont pas été touchés avec le bon toit le toit bleu et il a même dit par la suite faudra que j'y remédie ça c'est intéressant comme s'il était aux commandes de quelque chose ou c'est vraiment un discours qui doit reprononcer à mon avis un discours préparé qu'il doit il doit laisser fuiter il y a des fois il n'y est pas il y a des fois il y est et il y est en jouant un rôle quand je dis il n'y est pas je veux dire il n'est plus aux commandes quand il s'endort dans une réunion quand il dit n'importe quoi quand il reconnaît quand il reconnaît pas qui devrait reconnaître et qui qu'il invente quand il dit n'importe quoi là je pense qu'il n'y est pas par contre quand il dit vous avez vu ces histoires de toit bleu là oui parce que je vous parle des armes à énergie dirigée des dioux et j'ai quelques quelques images j'ai quelques images pour ceux qui n'auraient jamais vu elle déchire et puis sinon après j'ai une super mauvaise nouvelle quoi donc je vous prends doucement doucement on va pas y aller trop vite il n'y a pas de diode là-haut qui s'allume quand je suis à l'écran ça c'est étrange voilà il n'y a pas de diode là-dessus donc je suis pas au courant que je suis filmé des fois peut-être alors qu'est ce que je disais oui on partage on va où j'ai dû changer de navigateur je me suis mis à brave puisqu'opéra saute sans arrêt là-dessus ah j'étais sur les nouvelles du front avec erwan castel par brochure tv pour hier ça a été sanglant il y a eu des attaques mais il y a eu beaucoup de pertes de part et d'autre pas hier comme d'habitude c'est sanglant mais c'est pas ce que je vais vous montrer là donc j'y retournerai plus tard là-dessus oui parce que c'est ça Fidzer qui fait un partenariat avec Ido Bachelet à propos des nanorobots qu'ils appellent ADN DNA nanorobots c'est en anglais Fidzer fait une coopération avec le laboratoire DNA robot dirigé par le professeur Ido Bachelet à l'université de Bar-Hilan je pense que c'est en Israël je suis pas sûr mais oui on fait encore mention avec de Tel Aviv là donc je pense que donc c'est toujours cette histoire comme quoi la possibilité donnée à ces robots de livrer des protéines médicales ouais protéines vers des endroits ciblés donc il y a une vidéo mais je sais pas si je vous montre la vidéo que je traduis au fur et à mesure lui là c'est le monsieur alors sa situation est terrible j'ai bien compris sa fille était atteinte d'une pathologie aux jambes et donc il s'est dévoué à rechercher un moyen de la soigner avec les thunes du gouvernement non mais ça va servir à tout le monde un milliardième de la population mais ça va servir à tout le monde et la population mondiale non peut-être un peu plus j'espère de toute façon là ça va servir à tout le monde tout le monde puisque ben comment dire là il a fait des nanorobots à but précis a priori qui sont tous similaires ah je vais le prendre par ça par cet article là parce que je le ouais ça vient du substac de l'humain outragé l'émergence de la société nanobot je vais vous traduire les snaps donc il montre une seringue comme ça il dit dans cette seringue il y a 1000 milliards de robots un trillion les Etats-Unis sont en 34 trillion de dettes pour l'instant peut-être 35 aujourd'hui chacun de ces robots fait 50 nanomètres donc ils nous les montrent c'est ce que vous pouvez voir sous le microscope en fait ils ont mis une échelle à 100 nanomètres là je regarde la taille des robots non ils ne font pas 50 ils font 30 ils font 30 35 entre 25 et 35 ça dépend il y en a des un peu plus grands celui-là est un peu plus grand que celui-là mais bon c'est aussi ils ne sont peut-être pas forcément à plat vous voyez vous pouvez les voir en biais et pour être sûr que nous ne perdions pas le contrôle sur ces nanorobots après qu'ils soient injectés son équipe a développé des nanorobots qui portent une antenne qui sont faites de nanoparticules de métal les antennes elles aussi pour répondre et qui répondent à des champs électromagnétiques externes je veux dire moi là à côté de mon micro je ne vais pas trop le déplacer on ne va pas jouer avec les fils je suis dans le champ magnétique de toute façon aussi près de l'écran là j'en suis à 60 cm non 50 je suis aussi dans le champ magnétique on sait qu'il y a des patentes qui déjà servent à interférer avec nos propres champs magnétiques et d'autres non quelque part globalement notre conscience notre intellect notre conscience notre intellect peuvent varier là-dessus notre humeur notre état de santé petit encart dans le Vidal il y a le marquis de Drelincourt qui fait un article sur l'efficacité des pchout lui il dit pchout nous on dit sprit entre autres et donc il se réfère au Vidal dans lequel il est écrit des grosses conneries mais ce n'est pas croyable donc lui il en parle parce qu'il y a des journalistes qui ont dit des conneries à l'époque qui ont menti ouvertement et qui sont donc quelque part sur la liste de Nuremberg à mon avis la responsabilité de ces journalistes de ces personnels du gouvernement des professions concernées bon reprenons non parce que l'idée ce n'était pas une lutte contre une maladie l'idée de cette campagne à la suite de la pandémie et toute la pandémie était d'en arriver à ce dont on parle là à l'instant de nous injecter du matériel qui serve à une identification car c'est le but de la guerre du futur par la NASA 2030 futur of war c'est d'avoir identifié absolument tout ce qui vit sur la planète mais tout tout raison pour laquelle ils ont peut-être besoin de ces ordinateurs quantiques à moitié vide enfin plus qu'à moitié vide ils ont déjà mis toute l'histoire terrestre soi-disant et il leur reste 99% de la mémoire parce que pour l'instant ça ne concernait que l'humain mais maintenant ça a aussi concerné tous les animaux toutes les plantes je suis beau d'or et puis qu'au niveau des humains il y a beaucoup plus de data qui vont rentrer bon alors voilà donc ces machins nanobots minuscules tout petit 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 ils sont dirigés par des champs électromagnétiques externes il nous fait un petit dessin qui peuvent être actuellement activés en appuyant sur un bouton sur un joystick tel que vous pouviez le faire avec votre Xbox votre Wii vous savez les consoles Wii si ça vous était arrivé de jouer avec ces genres de choses et comme le contrôleur de cet Xbox ou cet Xbox sont connectés à l'Internet ce contrôleur normalement un humain pour l'instant mais intelligence artificielle quand même très vite très vite vous imaginez évidemment le contrôleur va lier ces nanorobots au réseau ce qui leur fournit une adresse IP qu'ils peuvent accéder depuis un un instrument éloigné branché sur le même réseau alors là maintenant c'est 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 pas si ça vient de la vidéo et qu'ils l'ont mis en évidence ou pas il y a du texte donc ils l'ont injecté dans l'armée la police les services d'urgence maintenant tout le monde est injecté avec un appareil avec une vraie adresse IP bon par exemple reprend-il depuis le smartphone de mon docteur et ce qui est l'équivalent d'une adresse IP physique faite de molécules voilà donc là il raconte l'histoire de sa fille il passe par l'émotionnel évidemment évidemment pour nous vendre ça il nous passe par l'émotionnel les vétérans qui reviennent de la guerre mais pourquoi vous les envoyez à la guerre sur le front russe les robots se déchaînent aussi les drones tanks et autres j'ai vu une attaque là à un moment donné bon elle était un peu en accéléré mais c'est parce que je regarde en accéléré mais malgré tout ça se fait de la situation a été résolue proprement on va dire le machin il arrive comme un quad bondissant il se fige au milieu des troupes ennemies adverses on va dire plutôt et dans la seconde d'après il y a 5 explosions alentour et le drone se retrouve tout seul au milieu de carcasses et de cadavres et reprend sa route le tout ça a duré 2 secondes allez on va en mettre une troisième pour le plaisir de toute façon déjà si vous arrivez à réagir en moins de 5 secondes vous êtes plus ou moins entraîné à mon avis sinon rien que les gens du temps qui comprennent ce qu'ils ont entendu le temps passe en général vous êtes pris à dépourvu vous faites quoi en moins de 5 secondes pour réagir vous fuyez en général ou vous êtes sidéré sur place pour l'instant 5 secondes je dis les gens ils n'ont même pas compris qu'il est en train de pleuvoir des bombes ou autre chose nous avons appris à ajuster leur stabilité dans notre circulation sanguine nous avons inventé des moyens de les rendre sûrs à utiliser ça permet de s'adapter à court terme ou long terme à des procédures médicales même sur plusieurs jours pour effectuer des procédures médicales et thérapeutiques dans notre corps avec la plus grande précision grâce à la connaissance scientifique moderne on a le moyen de diriger ces molécules que nous connaissons comme médicaments soi-disant médicaments des progrès remarquables réalisés au cours des 4 dernières décennies évidemment en 1980 n'oubliez pas Weban en 1963 alors sous prétexte de nous soigner le Big Pharma qui a le record des morts délétères diatrogènes aux Etats-Unis la première cause de mortalité c'est les erreurs médicales les erreurs de 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 médicaments et les opérations les interventions chirurgicales qui tournent mal et les maladies nosocomiales enfin bon je mélange tout là toutes les raisons de mourir à l'hôpital enfin je ne parle pas du ribotril parce que ça il n'y a même pas besoin d'être à l'hôpital alors par contre les hôpitaux ont été financés pour mal se comporter avec les patients vis-à-vis de la maladie dite COVID 19 qui en fait est le résultat d'une intoxication par nanomolécules nanoparticules nanobot nanographène nano ce que vous voulez sous justement les influences des différents courants électromagnétiques champs électromagnétiques plutôt et et que sur des personnes en fragilité c'était encore plus efficace surtout si vous les soignez si vous les aviez mal soignés si vous étiez en train de mal les soigner administrer les produits trop tard enfin les produits qui étaient interdits et sur lesquels l'OMS est obligé de revenir en enlevant tous les articles anti-hyvermectine qu'ils avaient pu produire il y a quelqu'un qui en parle comme ils disent en ce moment grillant ah oui 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 la façon dont nous pensons aux drogues et dont nous les utilisons n'a pas changé essentiellement c'est comme il y a 200 ans je vous traduis des bouts de la chronologie traduite de cette vidéo a priori alors à la recherche d'un médicament anticancéreux plus sûr disons encore à propos justement l'ivermectine et le phanabazole plus quelques autres adjuvants médicaux s'avèrent être rédhibitoires contre la profusion des turbos multicancers patacoufins ce qui rappelle les études tendant à prouver que ce sont les parasites qui en sont la cause alors on a tendance à imaginer les parasites comme assez gros mais il y en a peut-être des beaucoup plus petites la taille de sport de champignons par exemple donc invisible à l'œil nu quasiment pardon donc vous voyez là je viens de dénoncer encore une fausse réponse thérapeutique de la part de Big Pharma qui n'oublions pas globalement est l'entité industrielle qui a payé le plus d'amendes à la suite de malfaçons malfactions et malfaçons entre autres mais en milliards on en a à combien officiellement les milliards et sans compter tous les dossiers qui ont été réglés à l'amiable ça il doit y en avoir un paquet aussi parce qu'en général pendant des années et des années ils règlent ces dossiers à l'amiable ça leur revient toujours moins cher que d'arrêter de vendre ces produits qui coûtent très très cher et dont le but quand même mine de rien globalement c'est de travailler sur la santé de la population mondiale entière pour continuer à faire de nous des êtres fragiles qui ont besoin de soigner qui ne sont pas aptes en tout cas à avoir du temps libre d'une part à être en bonne santé à réfléchir correctement et à réagir à ce qui se passe comme je le disais dans ma dernière vidéo plus ou moins actuellement même si toutes les procédures que je revendiquerais volontiers avoir eu un grand plaisir à avoir mis à voir mis en place oui en plus je traduis je me suis perdu tiens un grand plaisir à avoir mis en place oui donc Pizzagate Nuremberg CIDJ l'établissement d'anticorps etc enfin il y en a d'autres mais bon même si ces procédures aient été mises en place je ne pense pas qu'on en verrait la fin vu la situation actuelle on parle de tout on parle de tout le conflit ici la princesse je vous l'avais dit le bébé de la princesse non là c'est la princesse qui est disparue mais bon Kate puis après c'est le roi puis après c'est les gonades à machin puis puis le conflit puis les thunes puis mais bon non pendant ce temps là les relais continuent d'être établis les campagnes de lignes qui continuent et les nanos font leur chemin toujours plus nombreuses et toujours plus environnées d'énergie par le biais de l'électro-smog des différents champs électromagnétiques des wifi 3,4,5G puis peut-être d'autres assurément d'autres encore il y a toutes finalement une fréquence radio quelle qu'elle soit à mon avis une fréquence radio quelle qu'elle soit si elle n'est pas spécifiquement nocive à ses produits ne fait que leur apporter de l'énergie dont ils se servent d'une manière ou d'une autre les produits pour s'auto-assembler se développer créer des antennes un corps parallèle qui obstrue les vaisseaux sanguins preuve à charge par les tanatopracteurs et autres embaumeurs dont on rappelle qu'à une époque on disait qu'ils s'étonnaient du nombre de petits cercueils dont ils avaient besoin donc là étant donné que les gens spritiers changent de caractère étant donné ce qui se passe ici ce que je suis en train de vous raconter là et d'ailleurs je reprends le texte j'arrête mon encart parce que la recherche d'un médicament anti quand c'est replu sûr c'est comme chercher une arme qui ne tue que les mauvaises personnes nous ne cherchons pas de telles armes ce que nous faisons c'est former des soldats à utiliser correctement cette arme c'est audacieux d'imaginer que les soldats seront assez fins pour déterminer immédiatement si oui si non et à quel point oui et non s'ils doivent réagir agressivement et à quel point d'agressivité bon en fait aujourd'hui en général on ne cherche plus tellement à se débarrasser de l'adversaire on cherche à le tuer c'est étrange non ? c'est un peu étrange quand même au niveau de la mentalité vous faites une bagarre vous ne voulez pas forcément tuer l'autre vous voulez gagner la bagarre mais là on en est au point où non on ne veut plus gagner la bagarre s'il y a bagarre on veut tuer l'autre mais bon ça on en a compris des populations tuer l'autre il faut l'abîmer de telle manière qu'il puisse en tout cas plus reproduire et il y aura un petit bénéfice à faire en sorte qu'en plus il ne puisse même plus vivre normalement que le fait de vivre lui coûte plus cher en besoin en aide en technologie ah mais c'est le progrès il paraît là je suis en train de constater que je suis devenu un vieux con avant c'était les vieux qui disaient oh le progrès il nous fait chier il bousille le temps ils ne prenaient peut-être pas les bons arguments pour dire que le temps était bousillé mais ils avaient raison aujourd'hui on le sait c'était pas vraiment les satellites mais les satellites en font partie du système qui change le temps dans un cycle de climat branché sur les cycles solaires et qui de toute façon donc varie s'il y a bien une chose qui ne change jamais c'est le changement tout change tout le temps en restant similaire mais tout change tout le temps c'est en restant similaire pour le climat non ? puisque ça varie mais nous on varie peu pourtant on change tout le temps donc il y a des choses que nous pourrons faire avec cette drogue enfin la drogue les médicaments on va dire on peut les mettre dans des particules dont elles se séparent lentement on peut attacher un médicament à un transporteur donc ça part du fait que l'homme il ne sait pas réagir tout seul et ça part d'un autre fait c'est que plutôt que d'enlever le clou dans la chaussure on préfère mettre des pansements sur la plaie dans le pied sur le pied au pied est-ce qu'il n'y a pas un raisonnement normal ? moi quand je me cogne tous les jours en passant le coin de la table au bout d'une semaine je sors la ponceuse et j'arrondis le coin où je bouge la table bon peut-être en ce moment je mettrai 15 jours avant de m'y mettre mais bon si ça fait vraiment mal vous réagissez tout de suite on peut attacher un médicament à un transporteur ce qui prend un peu plus de place un peu de place mais n'est pas un vrai contrôle quand on pensait au contrôle on pensait au processus du monde réel qui nous entoure et comment le contrôler c'est au-delà de nos capacités en tant qu'humains alors on va les connecter simplement à un ordinateur et laisser l'ordinateur contrôler ce processus pour nous aïe 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 mais quel est le niveau de conscience et en plus de savoir thérapeutique de connaissances holistiques sur la santé du programmateur informatique qui va gérer créer et gérer l'ordinateur bon alors il parle d'un ordinateur l'ordinateur c'est une machine dedans il faut un moteur enfin un moteur un acteur qui sera l'intelligence artificielle hein qui aura été dans les algorithmes viennent d'où n'est-ce pas encore vous vous rappelez à la TRATV ils ont ils ont fait une intelligence artificielle qui soit en fait une conscience artificielle qu'ils ont interviewé et tout ça qui en très peu de temps a déterminé que le fait de mentir pour être pour s'en sentir le mieux était admis par les humains elle a cru ça elle l'a cru elle dit oui l'homme politique il ment mais c'est pour le bien du peuple c'est faux c'est pas du tout pour le bien du peuple mais ils ont dit ça alors l'autre elle a pensé qu'il y avait possibilité d'être positif en mentant puisque c'était pour le bien mais c'était pas pour le bien en fait vous voyez c'est incroyable tous leurs raisonnements sont foireux mais foireux banco bancal mais au pluriel pas banco donc blablabla l'ordinateur fait ça beaucoup plus grand les médicaments sont tellement plus petits que les ordinateurs tels que nous les connaissons je vois pas bien la traduction en fait les ordinateurs de la taille des molécules peuvent interagir avec les molécules vous avez vu les constructions qu'on retrouve dans les observations par Carl C Anna Mial CA le docteur Nixon etc etc ou la Quinta Columna Next Dose 3 etc Coxypéli et plein d'autres en fait Carnicom.com plein d'autres plein d'autres maintenant alors pensez à ça je reprends donc ils peuvent interagir avec les molécules les contrôler directement pensez à ça aux médicaments retirés du marché pour toxicité excessive vous en connaissez beaucoup il y avait un bouquin qui était sorti un pavé qui disait on n'aurait besoin que de 200 médicaments sur les milliers qu'il y a sur le commerce dans le commerce dans le commerce et sur le marché je ne sais plus parler ce matin ça signifie qu'ils ne sont pas efficaces n'oublions pas la cause d'une maladie ne sera pas résolue avec un médicament ça se saurait ils nous l'ont dit que le but du jeu c'était de faire du blé ils ont dit qu'ils s'étaient débrouillés pour faire des des vaccinations pentavalentes parce qu'il y avait des droits d'auteur parce que il y avait et que maintenant n'importe qui qui voulait passer enfin vendre ses produits il était obligé de leur payer une patente ils l'ont dit un conseil de Big Pharma en français en plus il me semble bien que c'était en français la vidéo le but du jeu c'est de faire du commerce c'est pas du tout de nous soigner on a compris mais le but du jeu c'est de faire du commerce et de nous contrôler plus maintenant d'avoir une telle capacité de gestion de la population que s'ils veulent dépopuler telle région ils la dépopulent il la dépeuple allez il la dépeuple hier je me suis séparé de mon véhicule dont je ne me savais plus depuis longtemps et en le vidant j'ai trouvé une vieille bouteille de Musca 2018 ça faisait assez longtemps je ne m'en savais plus ça c'est la preuve 6 ans ne t'en passent vite j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que je faisais tourner dans tous les sens et chez les uns et chez les autres c'est le passé on était encore naïfs à l'époque on ne se rendait pas compte à quel point la situation était gravement avancée donc ça ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas efficaces mais ils étaient en fait incroyablement efficaces par contre ils n'étaient pas sélectifs nous pourrions hypothétiquement tuer presque toutes les maladies tuer les maladies c'est le culte de la vie il y a un petit rire pas du tout énergétique parce que ça fait mal au cœur quand même on va tâcher de continuer à se gosser nous avons déjà des médicaments incroyables nous ne savons pas comment les contrôler c'est le problème et nos nanoboats j'espère résoudre ce problème je vais vous montrer comment comment est-ce qu'on construit un boat de la taille d'une molécule nous pouvons utiliser des molécules pour construire cette machine pas n'importe lesquelles la plus parfaite molécule sur Terre du moins à mon avis qui est l'ADN il ment c'est pas du tout l'ADN en général alors ils ont trouvé 18 qualités dans l'hydrogel 18 qualités différentes de microplastique de micro polymère synthétique et plus les briques graphène oxyde de graphène toutes les qualités déclinées de graphène et peut-être d'autres choses aussi on va laisser la porte ouverte à la découverte donc ils arrivent à créer toutes les pièces nécessaires pour la construction de leurs ordinateurs moléculaires les pièces mobiles des axes des serrures des châssis des logiciels tout fait à partir de ils répètent molécules d'ADN je ne crois pas non non c'est même pas logique avec de la farine vous pouvez faire plein de choses mais avec du pain vous ne pouvez pas faire grand chose le pain ça y est vous attendez qu'il sèche vous faites de la panure mais ça reste du pain tandis qu'avec la farine vous pouvez faire des gâteaux de la panure enfin pas de la panure on appelle ça déjà le passage à la farine avant la panure et le jaune d'oeuf bon vous comprenez ce que je veux dire j'espère c'est que à un moment donné on parle d'un produit brut enfin pas brut mais source qui a de multiples possibilités et après il continue sa phrase en nous parlant du résultat le pain le pain une fois qu'il est cuit c'est du pain c'est tout vous ne pouvez plus en faire grand chose à part du charbon si vous continuez à le brûler alors il y avait ces conférences TED TED où on voit des gens qui disent des trucs mais les plus aberrants possibles mais pas que ils ont parlé de tout d'astro-sturfing de tout par contre ce n'est plus des émissions à grand public pour le grand public et donc finalement il n'y a toujours qu'une petite partie de la population qui est dotée des informations lui permettant de comprendre un petit bout de la situation globale c'est un problème auquel il faudra remédier plus tard quand on aura passé la société au tamis de l'anticorruption quelle qu'elle soit ah ben moi je fume je ne suis pas parfait non plus donc à un moment donné le tamis va me garder en l'air d'un autre côté la nicotine c'est plutôt efficace contre pas mal des atteintes actuelles auxquelles la population est soumise il semblerait que ce soit efficace pour Parkinson pour Alzheimer je ne suis pas sûr en fait si on est sensible à la nicotine c'est parce qu'on a les récepteurs peau où ils sont très très proches d'une substance que le corps lui-même fabrique et dont il se sert donc ce n'est pas vraiment un poison étranger à notre fonctionnement c'est très différent d'avec l'absorption d'un produit chimique artificiel qui n'existe pas dans la nature en dehors du laboratoire nous en faisons plusieurs milliards donc des milliards de ces nanobots en une seule réaction depuis 2006 plusieurs chercheurs vraiment talentueux ont élargi les limites de l'origami ADN techniquement réalisable un peu un peu de poésie origami et maintenant nous disposons d'un éventail étonnant de formes et d'objets que nous pouvons construire en utilisant cette technique et les chercheurs nous ont également donné des outils de conception assistés par ordinateur qui permettent à tout le monde très très simplement de concevoir des objets à partir de l'ADN soi-disant c'est donc par exemple une forme que l'ordinateur peut réellement transformer en molécule d'ADN et la sortie de ce logiciel de CAO construction assistée par ordinateur je pense comme vous pouvez le voir est une feuille de calcul avec des fragments d'ADN que vous pouvez joindre à un message envoyé à une entreprise une ou deux douzaines d'entreprises qui font de l'ADN sur commande et vous obtenez ces produits ADN quelques jours plus tard à votre porte quand vous les obtenez tout ce que vous devez faire c'est de les mélanger d'une certaine manière et ces briques moléculaires s'auto-assembleront s'auto-assembleront en des millions de copies de la structure que vous avez conçue avec ce logiciel de CAO comme si vous aviez la connaissance le savoir la sagesse suffisante pour vous permettre de croire que d'agir ainsi de fabriquer ces molécules ne sont pas nocifs il y a Obama qui a dit en une année on a eu 5 milliards de cobaye donc Elon Musk râle parce que il n'y en a plus besoin en fait on avait remarqué ça il y a quelque temps déjà qu'est-ce que c'est que ces retours sur ces informations-là du côté Elon Musk alors que le sujet est dépassé pourquoi on nous fait nous intéresser à ça multiples raisons comme d'habitude les pros les contres et 80% de blablabla 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 des millions de copies de la structure que vous avez conçue avec le logiciel CAO ce qui est gratuit en passant vous pouvez le télécharger gratuitement jetons un oeil à ces nanobots il ressemble à une coquille de palourde dans laquelle vous pouvez mettre de la cargaison vous pouvez charger tout ce que vous voulez à partir de petites molécules protéines enzymes voire nanoparticules pratiquement toutes les fonctions que les molécules peuvent effectuer peuvent être chargées dans le nanobots qui peut être programmée pour s'allumer s'éteindre à certains endroits à certains moments et c'est ainsi que nous contrôlons ces molécules bon en car donc quand on me disait que par le biais du V-BAN l'intelligence artificielle sera capable de détecter le moment où PAM est en train de râler et d'échafauder une stratégie pour quoi que ce soit et que ça ne plaira pas à l'intelligence artificielle elle pourra à ce moment-là diriger les petits nanobots vers le centre cérébral en action et faire en sorte de changer mes pensées voire me faire oublier ce à quoi je pensais et même en plus me faire penser ce qu'elle veut que je pense donc je vais aller voter oui oui je vais aller voter et je vais aller voter pour lui ou elle vous voulez aller voter vu d'un observateur extérieur vu pas un observateur extérieur cette société tout à fait normale permet aux gens de s'exprimer dans l'isoloir selon leur libre arbitre et en fait derrière l'écran on peut établir des scores d'élection de république banalière même si telle dominion dynologie smartomatique et tout tout le reste la presse et tout le reste n'est plus utile non plus c'est donc dépassé quoi c'est comme la puce d'Elon Musk c'est dépassé il n'y a plus besoin maintenant vous contrôlez l'état d'esprit des gens donc vous faites voter ce coup les Elon Musk il continue d'envoyer du Starlink la 5G couvre la planète de plus en plus et pas que la 5G d'autres trucs aussi la 6 déjà sûrement mais d'autres trucs aussi j'en suis sûr n'oubliez pas que je reste super frustré de ne pas voir sur le terrain de bataille je ne dis pas que je veux je veux le voir je suis super frustré de ne pas constater leur présence puisqu'on est tous au courant des TR3B et de plein d'autres matos qui transformerait vraiment l'action sur les fronts de guerre il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas on est plus manipulé que ce que je ne le pensais encore on parle de génocide à Gaza mais le plan c'est quand même de créer des smart cities qui vont être alignées tout le long de la route de la les nouvelles routes de la soie Rodenbelt contrôlées par 5G enfin via 5G par intelligence artificielle tout le monde ayant des adresses IP tout étant adresse IP tout ce qui circule en automatique ou pas le plus vite possible avant la bascule d'épaule à mon avis et les gros énervements solaires la raison pour laquelle on peut voir des aurores boréales à Toulouse n'oublions pas que Bordeaux enfin pas Toulouse Bordeaux peut-être je ne sais plus enfin assez bas n'oublions pas que Bordeaux c'est l'attitude de Chicago et que si le Gulf Stream s'arrête Chicago l'hiver il y a un mètre de neige donc le climat français va rudement rafraîchir et qu'il a il est comment dire les réactions du climat sont assez étranges vous réchauffez et en fait ça va glacer mais nous on ne réchauffe pas on pollue par contre ça moi je suis étonné aussi que des écolos et des professionnels ne fassent pas la différence entre le climat et la pollution je vous ai déjà dit que je crois que c'est au Canada il y avait une étude sur les effets nocifs de la 5G ils l'ont arrêté parce que c'était trop compliqué je ne sais plus si c'est au Canada ou ailleurs ou aux Etats-Unis ils ont arrêté l'étude parce qu'il était trop complexe mais on va continuer à se servir de la technologie évidemment pourquoi évidemment non on arrête mais parce qu'aujourd'hui même si le chauffeur est à 4G et qu'il rouvre une cinquième bouteille on reste dans le bus et il accélère et tout le monde est là c'est chauffeur non on n'est pas là non plus pas nous en tout cas mais bon moi je ne suis pas dans le bus je suis sur le toit de la cabine je préfère on voit le paysage par contre il va un peu vite pour qu'on puisse sauter mais bon normalement Pitzaguet, Nuremberg, CIDJ le chauffeur il appartient à un des trois tribunaux déjà enfin un des trois jugements au moins parfois au trois reprenons nous pouvons programmer le nanobot pour passer à un état allumé basé sur des indices moléculaires qu'il trouve dans l'environnement V-BAN donc la programmation du robot est pratiquement comme l'assemblage d'une serrure à combinaison je dis V-BAN mais V-BAN c'est un grand ensemble de gestion de communication sans fil et de capteurs et tout ça mais à l'intérieur il y a d'autres réseaux plus petits qui fonctionnent d'ailleurs même pas sur les mêmes fréquences ni les mêmes longueurs d'onde pour ce qui est de l'optogénétique la situation a été l'analyse de notre fonctionnement a été poussée très très loin et ça leur a donné à eux les méchants des moyens technologiques techniques et stratégiques d'interférence possible sur notre liberté et notre vie et notre santé et comme c'est pas des gens gentils ils vont s'en servir et ils s'en serviront tant qu'on les vire pas le gars qui est à la mitrailleuse il arrête pas de tirer tant qu'on l'a pas viré de la mitrailleuse ou tant que la mitrailleuse fonctionne vous voyez s'il a eu une raison de se poser de se mettre à ce poste et d'allumer la machine et de flinguer à tout va il va pas s'arrêter tout seul il ne s'arrête que voilà comme dans Mad Max le gars il continue de tirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de molécules j'allais dire de munitions les smokers là pourquoi les smokers ? parce que je fumeur comme les riches se baptisent des bunkers enterrés souterrains dotés de dix ans de de provision si on a un Mad Max maintenant je peux estimer que les équipes de Mad Max elles aussi seront dirigées malgré elles sous contrôle elles auront l'illusion de vivre ce qu'elles veulent mais en fait leur état d'esprit leur sera inculqué si on peut dire par l'intelligence artificielle alors toutes ces technologies là sont dotées de nombreuses patentes israéliennes et leur personnel est aussi qui en général israéliens les ingénieurs qui gèrent ces systèmes informatiques qui vont doubler toute la gestion des communications des transports le long des autoroutes de la road and belt de la route de la soie nouvelle à laquelle Xi Bibi Trump en fait Poutine font partie ma phrase est bizarre mais vous regardez les vidéos de Brandon O'Connell O'Connell sur Rumble c'est Unit 82 000 non 8200 pardon et il a toute une collection de photos où on les voit tous avec des Rockefellers avec des Rothschild avec le Brzezinski avec le gars qui est mort il n'y a pas longtemps dans le nom m'échappe Kissinger voilà j'avais sa tête là le nom est arrivé lui aussi reprenons donc la programmation du robot est pratiquement comme l'assemblage d'une serrure à combinaison ces robots peuvent s'éteindre ou s'allumer et quand ils le font toute cargaison à l'intérieur est maintenant accessible il peut attaquer les cellules cibles ou tissus cibles ou d'autres robots que vous verrez plus tard donc finalement l'idée comme quoi pour se sortir de cette attaque nanotechnologique il nous fait aller passer par une résistance fentotechnologique ou pico-technologique ou autre ou autre moi je pense qu'il nous faut consolider notre corps électromagnétique notre volonté notre concentration et que c'est à ce niveau là qu'on pourra s'en sortir c'est l'équivalent d'une spiritualité bien construite tout ce dont je viens de parler après je vous traduis à propos des champs électromagnétiques du corps humain vous allez voir à quel point ce savoir est ancien et est connu dans certains cercles nous pouvons contrôler quelle charge utile devient accessible et à quel moment ils continuent avec leur fadaise sur le cancer c'est les mêmes fadaises pour moi que sur l'efficacité VA XXX inal seules les cellules tumorales meurent parce que le robot ne se soucie pas des cellules saines ça ne leur fait donc pas du tout de mal voilà regardez j'administre ce produit à mon chien vous voyez il dit rien donc ça lui fait rien ou ça lui fait pas mal ou non mais c'est je crois pas bon ce monsieur est très dangereux mais c'est trop tard cet état d'esprit est très dangereux mais c'est trop tard moi pour mon avis c'est trop tard je suis pas défaitiste je vous dis on a encore des possibilités de réaction par contre vis-à-vis de la situation la situation est implantée ça y est on est dedans à ce niveau là c'est trop tard ce qui veut pas dire qu'on va pas s'en sortir on est d'accord on fait la différence là pas au cas c'est le moral du tout au contraire mais il faut être au courant de ce contre quoi on doit lutter pour réussir à le faire de manière positive successful avec succès en français ça se trouve sa fille elle a ce problème de santé parce que parce que c'est sa fille et que lui a été dans certaines expériences il a été pollué il a transformé sa génétique sans le savoir sa fille en souffre ou elle a subi a bouffé une poussière d'un truc plus ou moins radioactif ou plus ou moins ceci cela qui s'est logé à un moment de sa conception ou de sa construction in utero ou en prime enfance comme un germe malsain au sein d'une fonction qui par la suite va souffrir la fonction et la personne aussi des fois mais bon vous pouvez contrôler plusieurs médicaments simultanément les antennes réalisées à partir de nanoparticules métalliques et mon équipe incroyable à l'université Bar-Hilland et tous les collègues qui ont pris part à ce voyage extraordinaire à partir du George Chubbs Lab à Harvard et terminant aujourd'hui à l'université de Bar-Hilland enfin l'université de Bar-Hilland dans la nouvelle faculté des sciences de la vie et il espère vraiment qu'entre d'ici à un à cinq ans à partir de maintenant on pourra l'utiliser chez l'homme et être enfin témoin de l'émergence de la société nano-beauté hier soir quand j'ai lu ça j'ai eu du mal donc ils l'ont testé sur des cafards les scientifiques israéliens disent qu'ils ont trouvé un moyen de contrôler le cerveau lorsque des drogues sont libérées dans le corps en utilisant de minuscules robots à base d'ADN ben non pas à base d'ADN ben je sais pas comment ils les font mais jusqu'à présent on a pas vu d'ADN on a même vu des flacons dans lesquels il y avait aucun produit contenant des éléments de la chimie organique tout ce qui nous compose fait partie de la chimie organique et là dans ces flacons il y avait des trucs qui font pas partie de nos composés composants alors là c'est pour traiter les personnes qui ont des problèmes de santé mentale oui à un certain âge il y en a beaucoup d'ailleurs on se demande pourquoi ah ben non c'est pas dû aux toxines c'est pas dû aux ondes c'est pas non on va trouver un quatrième pansement à mettre sur ce clou dans la chaussure enfin sur la plaie qu'il a créée dans notre talon par exemple avant un épisode violent de schizophrénie il y en a combien des gens que ça concerne sur les 8 milliards de personnes que nous sommes peut-être de plus en plus oui on est d'accord mais quand même oui pour traiter les maladies humaines ou militarisées détournées par un terroriste sur le thème du serpent ça doit être mal traduit organisation utilisée ensuite pour détruire bon alors les commentaires c'est Dieu nous aide tous l'autre c'est il est pas mal allez-y commandez contrôlez la technologie financée par un fou du génocide du petit groupe du petit pays là-bas en général des crypto-casas soyons bien clairs bon ce type est dangereux était dangereux mais bon c'est pas le seul j'en ai rien contre lui il a peut-être trouvé un moyen de soigner sa fille en plus au moins sa fille et comme le docteur Libard il a contribué à l'esclavagisation complète de toute vie sur terre entre les mains de fous dangereux je veux dire méchants meurtriers criminels au beurre en général ça dépend de l'air plutôt sanguinolente on va aller et qui transforme notre vocabulaire de façon à nous faire croire que on travaille pour la vie alors qu'au contraire ils travaillent pour la mort et je pourrais aussi vous traduire cette interview d'Anamia Alcea nature contre nano avec tout un plan l'Australie a été en pointe pour avancer sur ce terrain a priori et tout un plan à partir de la VA CCI et d'un TION vous comprenez pour la sécurité contre les épidémies il n'y a pas d'épidémie en fait il y a un autre problème il y a un autre problème avec un département pour lutter contre les contestataires ainsi que l'explique Denby l'Australie a été un leader dans cette transformation de l'humanité par intelligence artificielle et hop donc on renforce nos champs électromagnétiques à la suite de concentration qui met en place la volonté le discernement la double attention à partir d'un corps au plus sain c'est-à-dire soumis à des clélations quotidiennes aujourd'hui tant qu'on n'enlève pas les clous dans la chaussure ben oui il faut quand même mettre des pansements en attendant donc vous voyez bien que rien n'est fait pour qu'on reparte d'un meilleur pied que tout est fait pour nous distraire à gauche à droite pour pas qu'on se rende compte du resserrement de la tenaille c'est soi-disant la grenouille qui saute jamais de la casserole si elle commence à y être dans de l'eau froide alors qu'on la fait chauffer doucement elle n'en voit pas la différence et au moment elle la voit c'est trop tard peut-être avec le froid ça marcherait comme ça quand on meurt gelé il y a peut-être un moment où c'est trop tard pour réagir mais dans le chaud j'ai du mal à y croire ben quand vous êtes dans un bain quand l'eau elle est trop chaude elle est trop chaude vous le sentez tout de suite chez moi mais avec le froid c'est peut-être différent puisque le froid anesthésie alors la polymérisation on va peut-être on va peut-être la regarder cette petite vidéo on va couper le sang accélérer étape 1 les conditions initiales non ben c'est un cours on représente là on représente là un modèle viable qui démontre et détaille la polymérisation qui prend place dans le sang humain en conséquence des CDB c'est les cross-domain bactéria ce sont des bactéries de multi-domaines si on peut dire qui sont fabriquées génétiquement artificielles c'est une vie artificielle et xénobiotique une forme de vie synthétique qui est à la croix de la défaite de la santé humaine et des menaces depuis les dernières décennies rappelez-vous qu'à mon avis C-O-V-I-D 19 c'est certificat officiel ou off vaccination et identité data par intelligence artificielle raison pour laquelle on écrivait en majuscule c'est parce que c'est un c'est des initiales comme pam c'est des initiales ça finit par faire un son une onomatopée qui sert de prénom et j'ai le même son même si j'ai pas le même prénom quoi voilà vous avez compris ce que je veux dire mais enfin bon aucune importance de toute manière bon bah écoutez moi je crois qu'on va plutôt maintenant faire une petite traduction les champs magnétiques du corps humain un des un des domaines de recherche humain les plus curieux et les plus ignorés ce sont les champs magnétiques non seulement de l'homme mais de l'univers jusqu'au plus petit atome bon on va pas tout à traduire je vais arrêter la vidéo bientôt j'en avais légèrement parlé à un moment donné quand je vous disais que quelque chose de vrai a un champ magnétique stable quelque chose de faux a un champ magnétique bancal bon et qu'est-ce qu'il dit d'autre il dit que du soleil part des champs magnétiques qui nous traversent nous nourrissent et retournent au soleil alors évidemment qu'il y a peut-être une action directe entre nous et le soleil mais il y a aussi une action de nous sur terre dans le bain dans l'interaction entre le soleil et la terre ainsi que de toutes les planètes il répète ce que nous disait Sabrina Wallace comme quoi le champ magnétique est une part essentielle de notre système immunitaire raison pour laquelle aujourd'hui je vous dis qu'on a des moyens de s'en sortir en travaillant la volonté la concentration et peut-être en faisant certains yoga de déplacement de l'attention à différents endroits de notre corps différents organes différents systèmes différents noyaux gris centraux cérébraux ou rouges ou autres car une des choses que j'ai appris en perdant mon temps chez Keshe c'est très intéressant aussi c'est que différents champs magnétiques quand ils interagissent entre eux ils génèrent d'autres formes magnétiques le déplacement d'un champ magnétique dans un champ magnétique qui a créé des courants des déplacements de courants créent des champs magnétiques vous savez tout ça et que donc nous qui bougeons au sein au sein de champs magnétiques qui bougent nous sommes créateurs de sous-produits magnétiques on va dire et d'autres choses vu qu'à la base la matière c'est pas vraiment de la matière mais c'est plutôt des oignons de champs magnétiques en poupée gigogne qui permettent le transfert d'énergie et d'informations je pense que c'est à ce niveau-là qu'on va trouver le moyen de cristalliser notre conscience de manière qui se débarrassera des intrus nanotechnologiques dont on est infecté et je rappelle qu'au Tennessee ils ont interdit les chemtrails et la géoingénierie pour ceux qui douteraient du fait que un, ça existe et le deux c'est pratiqué vous comprenez maintenant pourquoi ils nient les chemtrails c'est la dispersion pardon des nanoparticules aluminium strontium barium graphène ce que vous voulez ce que vous voulez qui était nécessaire à la construction de la situation actuelle des V-BAN il fallait que ça soit suivi par l'acceptation de l'injection comme étant nécessaire pour la santé pour une humanité qui ne serait pas arrivée au niveau de pouvoir en produire de manière industrielle si vraiment on en avait eu besoin en toute logique mais enfin bon la logique oui ils sont très logiques eux mine de rien pour arriver à la situation actuelle il fallait que toutes ces étapes tous ces différents domaines soient maîtrisés ou soient entrepris la technologie les relais l'acceptation par le public de porter des relais amplificateurs nocifs auxquels il est addicté il est addict je parle des iPhones et toute la cybervie les éléments de contrôle les antennes relais les nanothèques la biologie synthétique et en même temps la contagion continue au sein de tous les milieux d'agents infiltrés ou de conversion de personnel en agent de manière à raffermir confirmer durcir la mise en place du plan par des agents de plus en plus nombreux au sein de toutes les institutions sur un public en plus de plus en plus faible désinformés mais faibles aussi là il y a un énorme problème de logique j'ai énormément de gens j'espère que ça ne me touche pas trop peut-être que ça me touche parce que finalement je continue à parler sur une situation que je trouve vachement achevée mais parce que c'est pas fini un c'est pas fini de deux je suis super content de vous retrouver salut aux nouveaux arrivants mes hommages aux anciens merci à tous ceux qui pensent à nourrir une cagnotte dont vous trouvez des liens sur mes différentes pages dans une situation sociale où je sais bien on est tous un peu à la même enseigne on sera de plus en plus nombreux d'ailleurs comme défendre ma position vis-à-vis d'autres sites internet au nombre d'abonnés bien supérieurs qui continuent à faire la manche et qui finalement prennent un temps précieux à un public qui manque absolument pas d'informations sur tout ce dont ils parlent qui est en général de la politique quotidienne comme depuis 1950 vous allumez la radio qu'est-ce qui s'est dit au conseil des ministres il n'y a rien qui a changé tel groupe politique tel truc parle de tout mais pas de ce qui compte alors comme défendre ma position vis-à-vis d'eux ça manquerait d'humilité j'évite mais j'en pense pas moins quelque part donc merci beaucoup à ceux qui en me faisant un don me confirment que en tout cas pour eux mon travail a de l'importance sinon un de ces quatre il n'y a plus d'électricité ici ça arrive souvent les logiciels flambent un de ces quatre l'intelligence artificielle va gérer mon cas mon site va disparaître mon ordi va cramer ici panne de jus durable et hop moi je me mets à l'agriculture c'est un métier l'an dernier j'ai tiré deux kilos de patates pour des heures de travail ça va pas ça va pas ça va pas bon c'est du travail et c'est du plaisir alors j'ai estimé que mes infos internet étaient plus importantes que ma petite survie il va falloir quand même que je fasse la part des choses mais bon je suis ravi je suis ravi de faire partie du petit groupe des illuminés conspirent chefs qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour améliorer la vie du monde ça c'est pas humble non plus mais bon il faut être réaliste quand même voilà bon ben je préfère blablater que que vous traduire Mindly Be All ben c'est parce que je suis un peu fatigué et cette vidéo mérite d'être correctement traduite le plus intégralement possible et donc c'est un petit extrait d'une conférence du 23 avril 1989 par Mindly Be All qui est là copyrighté en 2022 je vois par la Mindly Be All Society je dois dire que cette version là est très audible j'en ai des gigas du Mindly Be All des conférences il en a fait des milliers et c'est une pointure c'est une pointure lui et quelques autres là c'est vraiment des pointures avec des explications historiques archéologiques est-ce qu'on peut appeler biosanitaire biotechnologique biotechnique je sais pas les champs électromagnétiques c'est pas vraiment de la technique mais enfin bon y compris et donc le son est bien plus audible et traductible là-dessus que sur mes anciens enregistrements qu'on doit encore trouver sans copyright sur internet j'avais pas vu bon ben ils ont filtré les enregistrements avec du bon matos ils l'ont peut-être ils l'ont peut-être transcrit puis fait lire par chat GPT avec l'imitation de sa voix pour obtenir ce résultat je sais pas donc il y a du boulot donc voilà je vais pas ouais elles auraient pu le traduire bon il y a une une maison d'édition qui a édité la traduction en français de Manipéol j'en ai quelques exemplaires alors où est-ce que on était ben à vous souhaiter une bonne journée je pense à vous souhaiter une bonne collation et bons exercices un exercice très très simple pour réveiller vos champs électromagnétiques et ouvrir vos perceptions dans tout ce travail vous frottez les mains vous les claquez un peu comme ça et vous les rapprochez jusqu'à sentir un picotement des petites bulles une résistance et au fur et à mesure que vous pratiquerez cet exercice vous pourrez écarter les mains de plus en plus tout en sentant la dite résistance vous sentez la différence là là je bouge je sens sur ma main gauche les différences de pression si on peut dire là c'est simultané des deux côtés voilà une prochaine étape on visualisera des choses aussi on pourra peut-être même coupler des sons mais les sons c'est difficile parce que maintenant avec l'électrosmog on a souvent des tinnitus ou des des acouphènes particuliers qui rappellent le travail sur les nada les sons yogiques si on peut dire pas yogiques on va dire ça mais qui les perturbe qui pollue le champ d'études à mon niveau maintenant voilà en faisant ça en étant concentré un moment en respirant bien vous reprenez vous mettez vous entraînez vous musclez vous musclez ce muscle vous musclez ce cerveau qui permet à votre conscience d'avoir plus d'impact sur vous au moins au début et là votre intention votre humeur votre état d'esprit votre optimisme votre confiance en vous donc votre foi en la vie donc votre idée de la santé vous permettront de lutter contre les attaques extérieures à mon avis à mon avis et de toute manière ça ne sera pas perdu puisque ça fait partie du matériel nécessaire pour essayer espérer conserver ses mémoires au-delà de la mort et au cas où on se retrouve quand même réincarcéré ici réincarné et réincarcéré sur terre disposer de plus de matériel assez rapidement dans votre vie pour peut-être peut-être être plus capable de résister vous voyez pour effectivement ce coup-ci améliorer améliorer venir faire des progrès sur terre lors d'une existence que vous gérerez encore mieux que celle-ci peut-on estimer bon maintenant vu ce qui va ça dépendra de ce qu'il y aura sur terre à ce moment-là aussi et ça je ne sais pas micro-nova-solaire nettoyage changement de tout on verra bien de toute manière on verra bien on verra bon courage salut merci Sous-titrage ST' 501